Que faire des mômes ? 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 Éric Coudert ! Bonjour à tous, bienvenue chers parents, grands-parents, tantes et oncles, parrains et marraines, professionnels de la petite enfance, c'est Éric Coudert. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre magazine 100% famille. Les amis, aujourd'hui et comme chaque semaine, avec mes invités, nous allons parler enfance, vous donner des conseils, des astuces et des idées pour divertir, occuper vos enfants. Au sommaire de cette émission spéciale Noël, je recevrai dans quelques instants Ascagno Devoguet, directeur général du domaine Le Château Volvicompte, à l'occasion de la 14ème édition de Volvicompte Fête Noël. Maud Weicharding, distributrice et responsable des films du Wipet, pour nous parler du film événement pour les tout-petits, premier pas dans la forêt, à découvrir des 4 ans au cinéma. Et Anaïs Delva nous présentera son merveilleux album de Noël, Quand j'entends chanter Noël, et nous parlera de I Love Piaf au théâtre Donou. Et enfin, je vous présenterai ma sélection sortie en famille et les livres à mettre au pied du sapin. Cette émission spéciale Noël vous est proposée en partenariat avec Étoile de Rêve et l'atelier du Futur Papa Bordeaux. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter ? N'hésitez plus, contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Étoile de Rêve. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne, dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. Préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du Futur Papa Bordeaux vous propose 3 ateliers innovants et dédiés au futur et nouveau papa. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'atelier du Futur Papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'atelier du Futur Papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com Pour débuter cette émission de Noël, je reçois à présent Ascanio Devoguay, directeur général du domaine Le Château de Volvicomte. Bonjour Ascanio Devoguay. Bonjour. Alors vous êtes directeur général du domaine. Le Château Volvicomte propose jusqu'au 5 janvier de passer en famille un Noël aux mille et une couleurs. C'est la 14e édition de Volvicomte fête Noël. Ascanio Devoguay, quel est le programme qui attend les visiteurs pour cette occasion ? Un programme très riche puisqu'il y a de quoi remplir une journée entière et c'est sur le thème de Noël. Donc beaucoup de décorations, beaucoup d'illuminations, beaucoup d'animations, de cadeaux puisqu'on est à Noël. Mais des cadeaux dans les deux sens, c'est-à-dire que les enfants qui viennent ici reçoivent des cadeaux. Mais on les invite aussi à apporter des cadeaux puisqu'on a un partenariat avec la Croix-Rouge qui reçoit ici ou qui collecte les cadeaux apportés par les enfants et qui les redistribue aux enfants défavorisés de la Seine-et-Marne qui viennent les chercher à Vaux le dernier jour des vacances de Noël. Alors c'est nouveau, vous proposez au public de découvrir un mapping vidéo, une projection monumentale sur le château. Alors dites-nous-en un peu plus. Alors je vais essayer d'en dire un petit peu plus mais pas trop. Donc c'est une projection monumentale comme vous venez de le dire sur toute la façade du château qui fait 70 mètres de large et qui met en lumière et en animation et qui évoque l'histoire du château, la construction mais c'est pas un son et lumière. C'est vraiment un mapping vidéo comme on dit aujourd'hui. qui anime la façade, qui anime la décoration et l'architecture de la façade et qui joue avec les différents reliefs de la façade. Alors le public peut découvrir dans le grand salon qui est la salle centrale du château une crèche pyramidale entièrement dorée, haute de 8 mètres et tournante sur elle-même. Voilà, c'est une crèche, c'est inspiré des crèches allemandes. C'est en Allemagne qu'on fait ce genre de crèches. On en trouve souvent aussi en France, c'est un petit modèle, des petits modèles de crèches où il y a quatre bougies autour qui font, dont la chaleur monte et fait tourner une hélice et fait tourner toute la crèche. Nous on a la même chose mais sur 8 mètres de haut et qui reprend sur quatre ou cinq niveaux les différents thèmes de la crèche. Alors c'est un ouvrage rotatif, une création inédite du décorateur du château Éric Naudin. Exactement, on a conçu ça ensemble et ils ont mis six mois en équipe à réaliser cette chose énorme. Alors tout à l'heure, moi j'ai fait un petit tour de calèche. Est-ce que les visiteurs pourront faire de la calèche ? Tout à fait, donc il y a des calèches dans le jardin qui se promènent. C'est la seule prestation qui est payante, qui est en supplément. Tout le reste est inclus et ces calèches permettent de découvrir tout le jardin un peu à la façon de l'époque, tiré par des chevaux. Ascanio de Voguet, alors pour terminer, pour la famille de Voguet, est-ce que Noël est une fête importante ? C'est une fête importante à deux niveaux. D'abord à notre niveau personnel puisqu'on fête Noël nous en famille, mais on aime bien aussi ce Noël qu'on fête avec le public à beaucoup plus grande échelle puisqu'on a à peu près 100 000 personnes qui viennent fêter Noël avec nous où on leur prépare un Noël qui dure une journée à Vaud et on adore voir le sourire des enfants quand ils découvrent toutes ces surprises. Merci Ascanio de Voguet, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Un Noël aux mille et une couleurs au château de Volvicomte pour toute la famille à découvrir jusqu'au 4 janvier. Vous trouverez toutes les informations sur le site officiel du château vos-le-vicomte.com A noter dans vos agendas que le parc zoologique de Paris fête Noël jusqu'au 5 janvier avec la distribution de cadeaux de Noël aux animaux sans oublier le rendez-vous sauvage Madagascar avec l'arrivée d'une nouvelle espèce, le requin bambou et son aquarium récifal. Un événement pour toute la famille qui vous plongera au cœur de la forêt tropicale et de son étonnante diversité animale et végétale. La Folie Théâtre à Paris vous propose tous les mercredis et samedis à 16h30 jusqu'au 15 janvier, une lumière pour Noël, un conte plein de fantaisie et de poésie inspirée des différents symboles de Noël de Véronique Balm, un spectacle pour les enfants de 2 à 8 ans. Avant de retrouver Maud Weicherning distributrice et responsable des films du Wipet pour le film Événements en premier pas dans la forêt, voici ma sélection livre à mettre au pied du sapin. Le premier livre que j'ai choisi, c'est Carnival, le rêve d'un ogre ridicule, un conte de cirque d'Eugène Durif, illustré par Kiki Picasso, mis en musique par le Cirque Electric Band, un livre-disque aux éditions Tohu-Bohu. Aux éditions des Clés de Brouwer, Marie Rouanet vous propose 12 petits mois, un véritable petit traité du dépouillement, une variation profonde et belle sur le thème du détachement. Noël à Paris de Domiti et Amaury, illustration de Clémence Paulet, arrangement de Marc Demet, les plus belles chansons de Noël dans un univers jazzy swing et parisien, un livre cédé aux éditions Jogvox. Un livre coup de cœur à présent, L'enfant et les étoiles de Xavier Armange et Juan Arnaz chez Rêve Bleu édition d'Orbastillé, l'auteur signe là un voyage intergénérationnel dans notre univers infiniment grand et petit pour imaginer notre place face au mystère du monde et du temps qui passe. Dans Que Faire des Moms, il est temps à présent de parler cinéma. Que Faire des Moms ? Premier pas dans la forêt, c'est le film événement pour les tout-petits à découvrir dès 4 ans au cinéma. Pour nous en parler, je reçois Maud Weicharding. Bonjour Maud Weicharding. Bonjour Eric. Alors vous êtes distributrice et responsable des films du Wipet. Le 4 décembre dernier est sorti au cinéma le film Premier pas dans la forêt, premier pas au cinéma à découvrir dès 4 ans. Alors Maud Weicharding, comment vous sentez-vous quelques jours après la sortie du film et comment est accueilli le film ? Alors un peu excitée par rapport à cette sortie puisqu'elle s'annonce très positive, les premiers résultats sont très encourageants. Premier pas dans la forêt, donc qui est un nouveau programme au film du Wipet, avec un peu plus de 30 copies à l'affiche depuis sa sortie le 4 décembre. C'est un tout nouveau programme où les enfants vont pouvoir découvrir 4 bébés animaux qui vont découvrir leur milieu naturel. Donc c'est un film qui se positionne au cœur de la nature, avec aussi un premier pas dans une salle, puisque c'est à découvrir à partir de 4 ans. Et on espère que le film va bien s'imposer dans les salles tout au long de ses vacances de Noël et bien sûr avoir une carrière qui va continuer jusqu'aux vacances de février. En quoi consiste le job de distributrice ? Alors le distributeur, à travers le cinéma, est l'intermédiaire entre le réalisateur, la production et la salle de cinéma. C'est-à-dire que le distributeur amène le film dans les salles. Donc c'est notre rôle premier. Notre rôle est donc d'aller découvrir, dénicher des petites pépites à travers les festivals et après le proposer aux exploitants de salles. Alors pour revenir à premier pas dans la forêt, c'est 9 courtes histoires pour évoquer la joie de l'instant présent et l'amitié. L'amitié c'est un sentiment important pour vous ? Oui c'est un sentiment important. Alors c'est vrai que nous avons articulé ce nouveau programme autour des émotions. Donc nous avons une série de 8 cours russes et un 9ème court-métrage sud-coréen. Donc la thématique des émotions, donc la joie mais aussi la peur, puisque la peur fait partie des émotions et qu'elle est importante à vivre, surtout quand on est enfant et de voir ce qu'on va en faire après. Et donc voilà, c'est toute la thématique de ce programme où les enfants vont pouvoir se retrouver dans l'instant présent. On sait très bien que nous les adultes, on se positionne toujours dans le futur ou dans le passé, mais que les enfants eux par leur ignorance, ils sont toujours dans le moment présent, le temps n'existe pas pour eux et c'est ce qu'on avait envie de mettre en avant dans ce programme. Alors Modern Way Sharding, que raconte l'histoire ? Je crois qu'au cinéma on dit le pitch. Alors le pitch de ce nouveau programme, c'est la nature à travers le regard de 4 bébés animaux. Alors on a un éléphant, un petit éléphant, un renardeau, un poulain et aussi un ourson. Ça va être leur premier pas dans la forêt à travers les saisons et chacun va découvrir les différentes émotions que peuvent éprouver des animaux mais aussi les enfants. Alors je souhaitais préciser que Premier Pas dans la forêt était un recueil d'histoire sans dialogue accompagné de musiques classiques. Oui, oui. Alors on nous a plusieurs musiques classiques et les enfants vont pouvoir découvrir justement des morceaux de Jean-Sébastien Bach. Donc c'est une belle approche. Sans parole tout simplement parce qu'il est tout à fait possible, on l'a vu dans un très beau film qui s'appelait La Tortue Rouge, de faire passer des émotions et des messages sans forcément mettre un mot dessus. Alors qu'est-ce qui fait que les enfants restent captivés par le film pendant 38 minutes ? Parce que c'est la durée du film, c'est 38 minutes. Alors 38 minutes parce que c'est un format adapté pour des 4 ans, parce qu'au-delà de cette durée, les enfants commencent à bouger et n'ont pas forcément envie de rester en salle, ce qui est tout à fait logique. Ce qui va les captiver, c'est l'animation. On est sur une jolie animation traditionnelle, en dessin traditionnel et puis plein de couleurs avec des animaux en mouvement et puis avec toutes ces émotions à faire passer. Et je pense que le spectateur comme les adultes seront émerveillés de ce programme, en tout cas je l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors l'originalité également, c'est que c'est un programme 100% féminin, de l'écriture à la distribution. Il y a Véronika Fedorova, c'est comme ça, c'est la réalisatrice. Oui, alors c'est la réalisatrice des huit courtes histoires russes que nous avons rencontrées au Festival de Cannes. Alors comme l'autre réalisatrice, So-Yung-King, qui elle, pour le coup, est sud-coréenne, ce sont deux réalisatrices, deux jeunes, elles ont une quarantaine d'années. Elles ne se connaissent pas, elles sont indépendantes. Et c'est la première fois que leurs courts-métrages vont arriver dans les salles de cinéma en France, donc elles sont toutes excitées. Et du coup, bien sûr, elles ont écrit le scénario, elles l'ont réalisé, et elles sont surtout indépendantes et productrices de leurs propres films. Et elles sont en train de préparer toutes les deux leur premier long-métrage d'animation. J'espère que les films du Ruy-Pet pourront être là, présentes, pour cette prochaine sortie. Alors je voudrais qu'on parle également du matériel d'accompagnement pour la sortie du film. Qu'est-ce que c'est ce livret-là que je suis en train de regarder ? Alors c'est un dossier pédagogique qui a été réalisé par notre graphiste, Michael Journolo, qui travaille sur plusieurs festivals en France, et notamment les Nuits Magiques à Bègle. Et c'est quelqu'un qui nous suit depuis 4-5 ans. Et en fait, voilà, on a travaillé ensemble sur le contenu, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment mettre en avant le vocabulaire des animaux, de la forêt, mais aussi on voulait parler des saisons, puisque les saisons sont une des thématiques de ce programme. Et de parler de l'alimentation des animaux à travers les saisons, du vocabulaire, mais aussi, on voulait aussi parler du réchauffement climatique à travers la protection de la nature. Donc c'est toutes ces choses que les enfants vont pouvoir retrouver à travers ce dossier pédagogique qui va être mis à disposition des écoles maternelles grâce aux divers partenaires que nous avons sur la sortie du film. Je voudrais qu'on revienne également sur le film Ako, Le Petit Éléphant Intrépide, puisque c'est un des courts-métrages, bien sûr, que les enfants pourront découvrir et qui a reçu de nombreuses récompenses également. Oui, c'est un programme qui a reçu plusieurs récompenses à travers le monde entier. Alors, c'est un cours un peu particulier parce que, voilà, c'est celui qui reflète la peur au niveau de l'émotion, mais qui a été réalisé, alors, elle n'est pas sous forme de thriller, je dirais, parce que ce n'est pas le thème, mais c'est quand même un court-métrage qui fait ressortir des émotions très fortes et qui a été réalisé par cette cinéaste sud-coréenne et qui est vraiment indépendante sur ce film et qui a voulu, qui a dû retravailler le scénario pendant des années, parce qu'il y a sa vie qui a évolué en même temps. Donc, elle a mis 13 ans pour réaliser ce cours qui dure, au final, 8 minutes. Donc, c'est, en fait, c'est toute son énergie qui ressort à travers ce court-métrage. Alors, quelques mots maintenant sur vous. Comment on devient, justement, distributrice de films ? Est-ce que c'était une passion déjà toute petite ? Alors, pas du tout. Toute petite, moi, j'aimais beaucoup le cinéma. Je regardais surtout les westerns. Et puis, j'ai grandi avec le club Dorothée. Et puis, voilà, ça a été un coup de cœur. Ça a été surtout une rencontre dans l'exploitation, puisque je suis aussi exploitante de cinéma. Et puis, c'est surtout de voir des enfants venir en caisse au cinéma, découvrir des films, de les voir grandir. Et c'est surtout ça qui m'a donné envie de continuer, d'aller au-delà de l'exploitation et d'aller vers cette aventure qu'est la distribution. Et donc, c'est un chemin. Ça a mis une dizaine d'années. Et c'est une passion d'être dans la distribution. Et pour terminer, quelques mots sur les films du Weepet. Alors, les films du Weepet, ce sera 15 ans l'année prochaine. Donc, un anniversaire que nous allons fêter. 15 ans, ce n'est pas rien pour une société, une structure indépendante et toute petite, puisqu'on est à un ou deux films par an. Donc, nous allons préparer cet événement l'année prochaine. Nous serons présents l'année prochaine avec une nouvelle sortie. Une ressortie aussi, puisque nous allons mettre un cinéaste sur le devant. Puis, un cinéaste qui nous a suivis pendant ces 15 années, qui nous a permis d'avoir un succès au film du Weepet. Et donc, ce sera l'événement de ces 15 ans pour 2020. En tout cas, en attendant, j'invite tous nos amis auditeurs à courir au cinéma avec leurs tout-petits, même plus grands, on peut y aller en famille, tout simplement, pour aller découvrir Premier Pas dans la forêt. Merci, Maud de Weisharding. Merci beaucoup. Merci, Eric. Et merci à l'émission Que faire des mômes de m'avoir reçu aujourd'hui. Premier Pas dans la forêt, un film à voir absolument avec vos enfants à partir de 4 ans au cinéma. Deux DVD à présent, comme idée de cadeau de la collection Les Animations du Weepet. Le premier, c'est Conte sur moi, 5 courts-métrages d'animation à découvrir dès 4 ans. Et le deuxième, c'est Vente de folie à la ferme pour les enfants à partir de 3 ans. Notre invité, maintenant, était l'interprète de Libéré-Délivré, l'un des plus grands tubes récents de l'univers Disney. L'artiste nous emmène cette fois en musique vers le monde merveilleux de Noël en nous proposant un somptueux album. Quand j'entends chanter Noël, elle triomphe sur scène au théâtre de nous dans I Love Piaf, Anaïs Delva est mon invité. Bonjour Anaïs Delva. Bonjour. Pour ces fêtes de fin d'année, vous avez une double actualité, un spectacle I Love Piaf au théâtre d'Onou et un merveilleux album de Noël quand j'entends chanter Noël. Anaïs Delva, pourquoi cette envie de chanter Noël ? Parce que j'adore les chansons de Noël depuis toujours. En fait, j'ai toujours beaucoup écouté ce qui se faisait aux Etats-Unis, les chansons américaines, parce que là-bas, c'est très traditionnel. En fait, tous les artistes font souvent leur album de Noël. C'est un truc qui se fait très régulièrement. Et on a un peu moins ça chez nous, c'est moins dans notre culture. Moi, ça fait partie quand même de ma culture. J'ai toujours chanté ces chansons, donc je me suis dit, j'ai envie de me faire plaisir. C'est vrai que du coup, ça fait beaucoup de sorties cette année, parce que j'ai eu un album qui est sorti en mai, mais là, je me suis dit, j'ai envie de le faire, ça m'éclate. En plus, j'avais la possibilité de le faire cette année. Et puis, j'avais plein de gens qui me suivaient, donc je me suis dit, allez, tu sais quoi, on se fait plaisir, on y va. Et du coup, on a fait un album à moitié en français, à moitié en anglais, un petit peu dans la tradition de ce qui peut se faire ailleurs, mais en restant aussi chez nous, avec les chansons françaises qu'on connaît. Pour revenir à Jingle Bell Rock, c'est une version très dansante et entraînante que vous proposez. Oui, on a eu envie de s'amuser un petit peu. C'est vrai que dans les chansons de Noël américaines, il y a souvent des musiques très entraînantes. Ça vient du jazz beaucoup, donc il y a des choses très riches musicalement. Et dans les chansons un petit peu plus françaises, il y a beaucoup de chants qui sont des chants comme Douce Nuit, des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus lentes, beaucoup plus aussi spirituelles. Donc on a fait un mix des deux. C'est vrai que quand on avait des chansons qui étaient un petit peu up, on s'est amusé à vraiment y aller à fond. Et puis pour les autres, par contre, on est allé dans le côté vraiment aussi, nuit de Noël, magie, etc. Anaïs Delva, dans quelques jours, ce sera Noël. Est-ce que Noël, c'est un moment important pour vous ? C'est un moment qui a été compliqué pendant des années, parce que j'ai une famille qui est un petit peu disloquée. et c'est quelque chose qui a toujours été un petit peu redouté chez moi, Noël. Mais c'est vrai que c'est aussi une manière pour moi, cet album, de me réconcilier un petit peu avec tout ça, en fait, parce que j'aime le plus, c'est-à-dire la musique, et du coup, c'est la plus belle des manières. Donc c'est quelque chose maintenant que j'aime de plus en plus, Noël, qui a été compliqué pendant des années pour moi, mais que maintenant, j'apprécie vraiment. Et du coup, voilà, je l'apprécie encore plus quand je peux chanter à ce moment-là. Donc du coup, c'est vrai que cette année, ça n'a été que ça, quoi. Je suis en concert tous les week-ends et je n'arrête pas de chanter ces chansons-là, c'est assez cool. Est-ce que vous faites un repas pour Noël ? Est-ce qu'il y a le sapin ? Là, cette année, je serai sur scène pour Noël, je crois. Je crois que là, ce sera I love Piaf. Mais moi, c'est toujours un petit peu... Enfin, Noël, c'est aussi un moment... C'est la famille et c'est aussi la reconnaissance. Et moi, ce que j'aime le plus faire, c'est ça. Donc finalement, Noël me permet souvent, chaque année, d'être sur scène. Et généralement, c'est des moments qui sont assez beaux parce que malgré ce qu'on peut penser, il y a beaucoup de gens qui viennent au théâtre le soir de Noël. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en famille et qui, le 24 au soir ou le 25 à midi, en matinée, viennent essayer de passer des bons moments dans une salle de théâtre. Et je suis toujours assez contente de partager ces moments-là avec eux. Alors oui, effectivement, il y a aussi leur pas en famille, évidemment. Vous aimez faire des cadeaux ? Ouais, j'aime bien faire des cadeaux. Après, ça me stresse aussi beaucoup parce que j'ai toujours peur de ne pas plaire, que ça ne plaise pas autant que ce que je voudrais que ça plaise. Mais ouais, j'aime bien faire des cadeaux. J'ai un peu plus de mal à les recevoir, en vrai. Bah oui, parce que je suis stressée par le fait qu'on me regarde pendant que j'ai la réaction pour le cadeau, en fait. En fait, je ne veux pas que ma réaction déçoive la personne. Et comme je suis quelqu'un qui ne sait pas du tout mentir et qui ne sait pas du tout masquer, ça se voit direct. Donc j'aime bien en faire. J'aime moins en recevoir. Mais vous pouvez me faire des cadeaux quand même, j'adore. Quel est le cadeau qui vous ferait plaisir cette année, justement ? Bah, je ne sais pas trop. En vrai, j'ai quand même... J'ai beaucoup de choses... Je suis assez satisfaite de ma vie, en fait. Je ne sais pas vraiment ce que je pourrais demander aujourd'hui. Si ce n'est que les gens que j'aime continuent à avoir la santé, que tout continue à bien rouler comme ça. J'ai très envie aussi que cet album qu'on sort cette année continue à vivre sur plusieurs années. Parce que c'est un petit peu le but quand on fait ce genre d'album. C'est vrai qu'il a une vie... Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est censé être pérennisé, quoi. L'année prochaine, on va mettre en place, je pense, une tournée de Noël. On ira un petit peu partout en France pour faire vraiment des vrais concerts. Parce que c'est vrai que cette année, je disais que j'étais en concert tous les week-ends. Je suis en showcase tous les week-ends. Je ne suis pas un peu partout. Je fais des extraits, trois, quatre chansons. Là, j'ai envie de mettre en place une vraie tournée où je fais tout l'album et plus encore des inédits parce qu'on n'a pas repris sur cet album toutes les chansons de Noël qui existent. En vrai, il y en a encore plein. Et ça, ce serait le cadeau pour l'année prochaine, du coup. On va parler plus largement de toutes les chansons. Est-ce que, lorsque vous étiez petite fille, vous chantiez des chansons de Noël ? Oui, j'aimais bien. Je les jante un peu toute l'année. Moi, ça peut m'arriver très facilement au mois de juillet de mettre l'album des Pentatonix de Noël et de m'enjailler toute seule dans ma voiture. Je trouve que c'est des chansons, en vrai, même si on les écoute majoritairement en novembre et en décembre, ce sont des chansons qui sont souvent des grands classiques du jazz, comme je disais. Elles peuvent tomber en aléatoire dans ma playlist à n'importe quel moment de l'année. Je les écouterais toujours autant. Donc oui, ça, c'est toujours depuis l'enfance. Quelle est votre chanson de Noël préférée ? Oh, c'est hyper dur ! Mais j'ai adoré réenregistrer Santa Baby. C'est une chanson un petit peu particulière parce que c'est une chanson qui me rappelle des souvenirs d'ado, pour le coup. C'est une chanson que j'avais découverte dans des séries télé. Et j'aime beaucoup cette chanson. Et j'ai eu envie d'en faire une version juste beatbox et un petit peu dans la veine de Marilyn Monroe, dans l'esprit Marilyn Monroe. Donc elle est vraiment déchantée, elle est très intime. Et j'ai adoré la chanter. Donc en ce moment, c'est un petit peu celle-ci que j'adore. Mais après, voilà, que ce soit Let It Snow, que ce soit même Petit Papa Noël. C'est un gros souvenir d'enfance, Petit Papa Noël, en fait. Donc voilà, ou Jingle Bell Rock, ou Vive le Vent, Jingle Bells. Je les adore toutes ces chansons. Mais en ce moment, c'est Santa Baby. Alors justement, dans votre album, quand j'entends chanter Noël, on y retrouve les incontournables, comme Vive le Vent, Bombeau Sapin, Douce Nuit, version piano, qui est magnifique également. Mais aussi, plusieurs titres en anglais. Oui, oui, parce que l'anglais fait beaucoup partie de ma vie. Je passe beaucoup de temps outre-Atlantique. Je passe beaucoup de temps aussi bien aux Etats-Unis qu'à Londres. Je parle anglais depuis toujours. Et j'adore chanter en anglais. J'ai toujours adoré chanter en anglais. Donc c'est quelque chose, c'était vraiment, voilà, je me suis fait plaisir. Et on est à une époque où les jeunes enfants parlent maintenant de plus en plus tôt anglais. Moi, j'ai énormément de copines qui ont des enfants qui sont bilingues dès l'enfance, quoi. Qui sont des écoles où ils parlent autant anglais que français, qui ont des nounous qui leur parlent anglais à la maison, qui ont des familles qui viennent un peu de partout. Et des fois, voilà, il y a des parents qui sont anglophones. Et du coup, les gamins baignent là-dedans. Et je trouve ça génial. Donc je trouve très bien, en fait, de faire écouter aux familles et du coup aussi aux enfants des chansons aussi en anglais dès le plus jeune âge. Parce que c'est quelque chose qui va tellement leur servir, surtout maintenant. Maintenant, c'est vrai que le fait d'être bilingue, c'est un gros avantage. Donc voilà. Quand j'entends chanter Noël, c'est un album tout à fait original, notamment par son orchestration aussi. C'est très varié au niveau de la musique. On s'est fait plaisir, en fait. Il y avait des choses sur lesquelles j'avais envie d'aller dans le vintage, par exemple, Have Yourself a Merry Little Christmas. On a fait quelque chose de très, très vintage avec une vieille guitare qui est passée dans un ampli. Et puis, c'est vraiment que du guitare voix et avec une voix un peu voilée comme ça. Donc ça sort un peu des années 50. Vive le Vent, on est parti dans un électro swing qui, moi, m'éclatait parce que j'avais envie de moderniser ces chansons qu'on connaît très bien, mais qu'on connaît dans des versions un peu datées, souvent. Et voilà, je trouve que ça marche hyper bien. Et ça m'a amusée, en fait. Donc l'idée, c'était vraiment de, évidemment, toujours garder l'âme des chansons, mais les faire redécouvrir, peut-être. Parce que c'est vrai que les chansons anglaises, on a l'habitude de les entendre sous plein de formes. Elles ont été, comme je vous dis, elles sont réinterprétées tous les ans par les artistes américains, les artistes anglais. Les chansons françaises de Noël, on n'a pas l'habitude de les entendre sous beaucoup de formes différentes. Donc voilà, j'avais envie d'essayer de les faire redécouvrir un peu différemment. Analyse d'élevage vous propose de faire une courte pause en musique et d'écouter un des titres que l'on retrouve sur votre album, « Quand j'entends chanter Noël », c'est Noël blanc. « Quand j'entends chanter Noël », j'aime revoir mes joies d'enfant. Le sapin scintillant, la neige d'argent Noël, « Mon beau rêve blanc ». Oh, quand j'entends sonner au ciel l'heure où le bon vieillard descend, Quelques mots sur cette chanson et sur son orchestration encore une fois. Alors en fait, il y a beaucoup de chansons, que ce soit Noël blanc ou Vive le vent par exemple, où j'avais envie d'un... En fait, j'aime beaucoup les Andrew Sisters. J'ai toujours aimé les groupes vocaux féminins à trois voix et on avait envie d'essayer de faire un clin d'œil à ça. Donc quand on écoute Noël blanc, le premier couplet, il est solo. C'est comme s'il y a une seule voix qui chante et après, c'est trois voix à l'unisson. Enfin, pas à l'unisson, trois voix en chœur, mais traitées de la même manière en fait. Donc ça, c'est un petit clin d'œil aux Andrew Sisters et puis on a mis un peu de modernité avec ce petit beatbox derrière, ce petit... qui donne quelque chose d'un petit peu différent. Donc vraiment, il y a des... Voilà, c'est une orchestration encore un petit peu différente qui donne des clins d'œil à l'ancien et au nouveau. Alors comme je le disais au début de cette interview, vous avez une double actualité puisque pour les fêtes, I Love Piaf est de retour au théâtre d'Onou. Est-ce que l'on peut dire que ce spectacle est un voyage au cœur de la vie d'Edith Piaf ? Complètement, parce que c'est une vraie biographie musicale. Moi, c'est la seule biographie musicale que je connaisse et c'est la seule que j'ai eu la chance d'interpréter du coup aussi. Je n'ai jamais vu un spectacle comme ça. C'est un spectacle très particulier parce qu'on n'est pas dans une comédie musicale, il n'y a pas de personnages. On s'appelle Jacques et Anaïs parce que c'est avec mon compère Jacques Pessis que j'aime très fort et que j'embrasse. Et voilà, on est là pour... Il y a également Aurélien Noël ou Marie Labasse qui sont là pour donner de leur talent à l'accordéon et puis faire revivre ses chansons de Piaf et en même temps expliquer ce qu'elle a vécu. Essayer d'expliquer au maximum de ce qu'on peut expliquer en 1h20 parce qu'elle a eu une vie incroyablement riche. Mais voilà, c'est vraiment... On est là pour la raconter. Vous m'aviez confié la dernière fois qu'on s'était rencontré que lorsque vous étiez petite fille, vous chantez Piaf déjà. C'est un répertoire que vous connaissiez. Oui, bien sûr. C'est un des répertoires les plus influents qui soit, je pense, pour une chanteuse. Je ne peux pas parler pour toutes les chanteuses françaises mais je pense vraiment que toutes les chanteuses françaises à un moment ont eu envie de chantonner du Piaf. Je le pense vraiment parce que c'est des chansons absolument rares. Je n'ai pas croisé dans ma vie de chanteuse et dans ma vie de spectatrice beaucoup de répertoires aussi riches, aussi intenses et surtout aussi qualitatifs. Il y a quand même de quoi faire. Il y a quand même de quoi ressentir beaucoup dans tout ça. Donc oui, c'est assez magique. Et c'est vrai que ça m'a toujours touchée depuis que j'étais petite. Parce que voilà, comme je l'ai beaucoup dit, c'était quelqu'un d'entier, c'était quelqu'un de vrai. Enfin, c'est la formule magique en fait. C'est être vrai. Donc elle était vraie. Du coup, elle continue à toucher tout le monde encore maintenant. Quels sont les titres que vous interprétez sur scène de Piaf ? Il y en a beaucoup trop. Il faut venir voir. On est à 14, je crois. Mais effectivement, il y a A quoi ça sert l'amour ? Il y a Zidor. Donc ça, Zidor, c'est une chanson que les gens ne connaissent pas, par exemple, mais qu'elle a chantée. Et c'est une pépite. Après, il y a celle qu'on connaît, La vie en rose, Non rien de rien. Enfin voilà, tous ces grands classiques. C'est vraiment un voyage entre les grands classiques et quelques petites chansons. Des fois, on fait A. Tiens. Voilà. Je ne pourrais même pas... Toutes celles que les gens aiment, ils les retrouveront. Ça, c'est sûr. Après, ils vont en découvrir, des nouvelles et ils vont être étonnés. Et je pense que dès qu'ils vont sortir du spectacle, ils vont aller très, très vite les acheter pour les écouter à la maison. Parce qu'elles sont vraiment hyper belles. Est-ce que I Love Piaf, c'est un spectacle où on peut venir en famille ? Oui, c'est un spectacle où il faut même venir en famille. Quand on est sur scène, à chaque fois, je regarde le... Enfin, comme je disais, en fait, il n'y a pas de quatrième mur. Ce n'est pas une pièce de théâtre. On est vraiment en train de raconter la vie de Piaf. Donc moi, je regarde les gens en permanence. Jacques regarde les gens en permanence. On est avec eux, quoi. On leur parle. Et c'est toujours super émouvant de voir que toutes les générations chantent la vie en rose d'une seule voix. Il n'y a pas de... Que ce soit les tout-petits ou les papiers et les mamies ou les trentenaires ou les quinquas. Toutes les générations s'y prêtent. Toutes les générations, elles connaissent par cœur. Donc oui, oui, vraiment, on peut venir tous ensemble. C'est l'histoire d'un être humain, en fait. Ça concerne tout le monde. Et puis c'est passionnant. Vraiment, sa vie est passionnante. Anaïs Delva, depuis quelques années, ce n'est pas trop la joie en France. Les attentats, les violences, le manque d'emploi, les manifs, les grèves. Anaïs Delva, si vous aviez le pouvoir de changer les choses, qu'aimeriez-vous changer ? Trop de responsabilités. Qu'est-ce que j'aimerais changer ? Alors là... Oh si, il y a quelque chose que j'aimerais changer. Je pense que le monde tournerait mieux s'il y avait moins d'égo dans le monde. Je pense que si l'être humain avait moins d'égo et... Ouais, si juste l'être humain avait moins d'égo, de manière générale, le monde tournerait bien plus rond parce que tout serait vu différemment, quoi. Il y aurait plus d'humanité, il y aurait plus de soutien, il y aurait plus d'entraide. Il n'y aurait pas le besoin de revendiquer quoi que ce soit. Il n'y aurait pas de recherche permanente d'adoubement de tous les côtés, de dire j'ai raison, t'as tort. Il n'y aurait pas ça, en fait. S'il n'y avait pas l'égo, il n'y aurait pas ce besoin d'écraser les autres, il n'y aurait pas ce besoin de dire c'est moi qui ai la vérité et toi tu dis n'importe quoi. Les gens pourraient vivre en paix parce qu'ils se laisseraient bien vivre les uns avec les autres et qu'ils seraient tolérants. Je pense que l'égo fout tout en l'air. Donc si je pouvais changer une chose, j'éradiquerais l'égo, ouais. Je pense que ça serait une très bonne chose. Anna-Elsa, dans quelques jours, ce sera Noël. Qu'avez-vous envie de dire, pour terminer, à nos auditeurs et à vos fans qui sont très nombreux ? J'ai envie de leur dire de passer de belles fêtes en famille, de ne pas oublier que, voilà, on a de la chance d'avoir des gens qui nous aiment, d'avoir des gens qu'on aime, que c'est des choses précieuses et qu'il faut vraiment en profiter parce que, voilà, les grands moments de nos vies, c'est quand même ça. C'est les moments d'amour partagés et que c'est le plus important que tout le reste. Une dernière chose, vous avez fait votre lettre au Père Noël ? J'ai perdu l'adresse. Si quelqu'un l'a envoyé à moi par mail, mais non, non, je n'ai pas fait ma lettre au Père Noël. Moi, maintenant, je vais la faire, tiens. Allez, je vais la faire. Je vais faire une lettre au Père Noël cette année et puis, vous l'avez faite ? Pas encore. Pas encore ? Non, on va la faire ensemble. Eh bien, c'est un bon enchaînement. On va terminer avec Petit Papa Noël. Merci, Anaïs Delvin. Merci beaucoup. C'est la belle nuit de Noël, la neige est en son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants Avant de fermer les paupières Fons-tu une dernière prière ? Petit Papa Noël Quand tu descendras du ciel Avec tes jouets par milliers N'oublie pas mon petit soulier Mais avant de partir Il faudra bien te couvrir Si, dehors, tu vas avoir si froid C'est un peu à cause de moi Anaïs Delvin, quelle magnifique interprétation de Petit Papa Noël, un des titres que vous pourrez retrouver dans le sublime album d'Anaïs Delvin Quand j'entends chanter Noël A noter que vous pourrez retrouver Anaïs Delvin sur scène dans I Love Piaf jusqu'au 3 janvier au Théâtre d'Onou à Paris Justement, si vous êtes à Paris pendant les fêtes, Courez voir la magicienne la plus hallucinante Caroline Marx dans son extraordinaire show Girl Power le 27 septembre à 19h30 au César Palace A noter que la magicienne sera mon invité pour un que faire des mômes exceptionnel le 28 décembre Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël Bye bye ! Que faire des mômes !